Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors, la veille médiatique, c'est la surveillance du contenu des médias sur un sujet bien défini. Plus communément appelée veille-média, ce service est souvent attribué dans les entreprises à des stagiaires ou à des personnes peu qualifiées. Et pourtant, il nous faut une veille médiatique pertinente, avec des informations bien déterminées, bien définies, pour en faire un outil de décision fiable. Et c'est le thème d'aujourd'hui, la veille médiatique, pilier de décision en communication, un thème que nous abordons avec nos invités, Radu Randian Arvelo, qui est Média Monitoring Manager chez GMM, Groupe Média Madagascar, et Alain Lemessi, Head of Public Relations chez Novocom au Guilherme, une agence de communication. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Ada. Bonjour Rad. Bonjour messieurs. Alors, nous verrons dans le cas de vous, Rad et Alain, si vous acceptez ma proposition de voir d'abord dans un premier temps les différentes définitions, les différents types, je dirais, de veille médiatique que nous avons. Et ensuite, nous pourrons discuter de l'intérêt d'une veille médiatique pour une entreprise, si vous êtes d'accord sur ce plan. C'est parti. D'accord Nathalie ? Merci. Alors, je prendrai... Oui Nathalie ? Alors, avant, je dirais, avant de rentrer dans le cœur même du sujet, je pense que ce serait assez bien de vous présenter à nos auditeurs. Je crois que vous, Alain, donc, vous avez fait votre carrière entièrement chez Novocom, que vous avez rejoint en tant que stagiaire en 2009, et dans le département relations publiques, donc, autant que vous dirigez aujourd'hui, donc, autant dire qu'en termes de relations publiques, vous vous y connaissez. Est-ce bien cela ? Effectivement, Nathalie, voilà. Déjà, au sorti de mes études, j'ai obtenu un master 2 en marketing et communication, et tout juste après, j'ai intégré l'agence Novocom de vie depuis aujourd'hui 10 ans, 11 ans, 11 ans ou 12 ans, pratiquement déjà, et j'ai été affecté au sein du département relations publiques, à tout début comme stagiaire, et progressivement, j'ai évolué pour être aujourd'hui responsable du chef du département relations publiques. Donc, actuellement, je gère pratiquement une équipe de 5 personnes dans ce département qui, aujourd'hui, est une particularité, je dirais, pour Madagascar, parce que l'agence est l'une des seules à Madagascar à avoir un département spécialisé dans les relations publiques. Merci, Alain. Et vous, Rad, après une expérience dans la prospection commerciale pour un média, vous avez rejoint l'APIGE de GMM en 2010, et vous avez eu, je crois, pour mission de développer le suivi publicitaire et la veille médiatique. Et c'est un département que vous gérez aujourd'hui sous la marque commerciale de PigeMédia. Est-ce bien cela ? Oui, j'ai rejoint un groupe média en tant que commercial de magazine en 2010. Puis après, on m'a demandé de trouver une solution pour suivre les campagnes publicitaires plus efficacement. J'ai accepté le défi et tout est née la première plateforme de monitoring média sous la marque PigeMédia. On a développé le concept selon l'univers média et l'environnement économique propre à Madagascar. Maintenant, on propose des solutions de veille issues de l'observation de la presse, de la télévision, de la radio et des affichages extérieurs. On vient de développer récemment une application spécialement dédiée à PigeMédia. Toutes les solutions seront accessibles sur une seule interface dynamique. Des grands travaux sont aussi en cours pour étendre la couverture vers les autres grandes villes. Très bien. Donc, au vu de votre expérience à tous les deux, à vous Alain et aussi à vous Rad, nos éditeurs, vous allez pouvoir, de par votre expérience, éclairer nos éditeurs, effectivement, sur la veille médiatique. Est-ce que cette veille médiatique, veille média, pour être un peu plus moderne, est-ce qu'en termes de veille médiatique, est-ce qu'on peut les classer, je dirais, selon le support et selon le type d'informations recherchées ? Je ne sais pas qui va commencer, Rad ou Alain ? Je prendrai la parole, déjà. Et puis, Radou pourra compléter. Je salue déjà cette initiative et aussi la pertinence du thème, que je trouve assez intéressant. Difficilement, je dirais, même à Madagascar, on entendra réellement parler du sujet de la veille médiatique. Pourtant, c'est quelque chose, les stagiaires d'entreprise dans leur choix stratégique. Donc, en termes de... Alors, excusez-moi, excusez-moi Alain, parce que j'ai du mal un petit peu à vous entendre. Je ne sais pas si cela vient de votre connexion, de la mienne. Alors, nos auditeurs comprendront, bien entendu, qu'en cette période de confinement, nous sommes tous, bien sûr, chacun chez soi et nous sommes en télétravail. Effectivement. Donc, je vais continuer et j'essaierai de parler un peu plus fort. On verra si les choses se passent beaucoup mieux. Donc, je disais tantôt que le thème veille médiatique qui est de décisions en communication est très intéressant et je salue cette initiative parce qu'à Madagascar, on entend très peu de sujets qui traitent de cette thématique-là. Donc, effectivement, la veille, elle peut être répartie suivant différents supports. Donc, on a la presse écrite. Donc, c'est le recoupement des journaux, de presse. On a également la veille audiovisuelle qui inclut à la fois la radio et également la télé et aussi la veille réseaux sociaux. Donc, c'est les trois grands principaux groupes types de veille qu'on peut noter. Mais à l'intérieur, on peut avoir également certaines subdivisions beaucoup plus précises. Rad ? Pour compléter ce que disait Alain, la veille média est très importante pour une organisation afin de comprendre son environnement et d'essayer les opportunités. Mais ce qui fait la différence de ce que fait Alain et son équipe et le mien, c'est le sujet d'observation. Eux, ils sont spécialisés dans la veille institutionnelle et nous, on est axés sur la veille publicitaire, le caractère commercial de la diffusion et le paysage média, l'observation de l'univers média, d'une zone de couverture donnée. Est-ce que dans ce cas-là, vous, Rad, vous pouvez définir un peu ce que c'est que la veille publicitaire ? Et puis Alain nous définira la veille institutionnelle. La veille publicitaire consiste à relever toutes les occurrences de spots publicitaires. Donc, chaque campagne dans tous les médias que l'on observe afin de faire des analyses quantitatives et qualitatives. dans l'analyse quantitative, il s'agit surtout d'évaduer l'investissement, le budget de la campagne, le volume et la fréquence de diffusion de chaque campagne dans chaque média ou support. Dans l'analyse qualitative, on observe surtout la créativité, l'aspect créatif du spot, la qualité du message, tous les alertes qu'on envoie à nos annonceurs clients de chaque nouvelle campagne dans son domaine d'activité. OK. Donc, en l'analyse de la veille de la relation publique. J'avais juste une petite question pour Rad, si vous permettez. Donc, on a bien vu l'analyse quantitative et sur le plan de l'analyse qualitative, parce que là, je dirais, nos auditeurs découvrent, je pense qu'au-delà juste qu'une veille médiatique n'est pas uniquement recensée des informations. C'est pour ça que c'est important que ce soit des personnes qualifiées qui soient en charge de ce service. Mais il y a une analyse derrière et c'est cette analyse qui en fait en fait un outil de décision fiable, notamment en termes de communication. Mais alors, cette analyse qualitative, si Rad, vous la définissez comment? L'analyse qualitative, je dirais, consiste vraiment à faire remarquer la particularité d'un spot, déjà par l'évaluation du message, parce que nos collaborateurs ont retenu ce qu'ils ont marqué dans le contenu, dans les registres. Déjà, pour le suivi de campagne, il est crucial pour l'annonceur d'apprécier la qualité de la diffusion de son spot, si jamais ça a été coupé. Par exemple, un spot de 30 secondes est réduit à 26 dans la diffusion, or que le message important se situe peut-être dans ces dernières secondes. et on tient compte aussi, on fait remarquer dans nos commentaires la participation de personnalités culturelles ou musicales d'un artiste dans les spots, notant que quelque part ça influe le budget, une bonne production, optimise l'investissement média et l'autorité de la marque. Très bien, merci. Alain ? Tout à l'heure, Radu a bien fait la distinction dans tout ce qui est veille publicitaire et veille relations publiques. Je voudrais simplement ajouter que au niveau de la veille relations publiques, on ne se limite pas juste à ce qui est institutionnel. Donc, on va un peu au-delà dans tout ce qui est également communication externe, communication interne. Et même communication sociale et même communication de crise au niveau des relations publiques. Donc, ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que la veille relations publiques, c'est un outil stratégique dans tout ce qui est stratégie RP puisqu'il permet en quelque sorte de mesurer et d'analyser l'impact médiatique dans la mise en œuvre ou alors la mise en place de nos actions de relations publiques. Donc, le tout, en fait, c'est de permettre d'améliorer la notoriété et l'image de notre client. De manière concrète, lorsqu'on va devoir développer une action RP pour une stratégie particulière, on va essayer dans un premier temps d'analyser tout ce qui est message, d'analyser tout ce qui est cible et d'analyser tout ce qui est objectif. Donc, la veille RP maintenant interviendra lorsqu'on aura fait une analyse des messages qu'on a diffusés, une analyse de la perception des cibles pour pouvoir en fait revoir ou alors réajuster la stratégie pour la rendre plus efficace. Très bien, je crois que c'était assez clair, effectivement, donc cette distinction entre les différents types de support. On a dit tout à l'heure, il y a la presse écrite, la presse audiovisuelle, les réseaux sociaux. On a parlé de veille publicitaire et veille, je dirais, institutionnelle ou veille RP, qui inclut à la fois la veille sur la communication interne, la communication sociale, une gestion de crise et dans ce deuxième cas, ça permet d'analyser la perception de l'image des médias et puis donc en fait, non seulement des médias, mais ça va vers les cibles également et pour la veille publicitaire, cela permet, je dirais, à l'annonceur, au client, de revoir, de vérifier, et de revoir sa stratégie de plan de communication, plan média. Donc là, on a vu veille public, veille RP, il y a aussi, je crois, on parle beaucoup de veille concurrentielle, veille sectorielle, veille sociétale, Alain nous en a déjà un petit peu parlé et puis, il y a la veille stratégique, la veille stratégique qui, en fait, englobe au final l'ensemble de toutes ces veilles, à la fois commerciales, c'est-à-dire publicitaires, sociétales, d'entreprises et puis, également, des informations, je dirais, un peu plus globales, un peu plus globales sur des thèmes de société qui sont, qui pourraient être pertinents. Mais la veille sectorielle, est-ce que vous en faites, je dirais, chacun de vous, chez Novocom, chez GMM, est-ce que vous faites de la veille sectorielle, c'est-à-dire, si déjà, vous pouvez nous préciser ce que c'est ? Oui, on fait de la veille sectorielle, mais l'aspect, surtout, sur la classification économique de l'annonceur, on a élaboré un système de classification de chaque annonceur, de chaque marque, par son domaine d'activité, le type de produit, ce qui permet d'émettre des analyses quels sont les secteurs dynamiques, l'investissement en communication, cela nous permet aussi de mesurer la pression publicitaire d'un secteur d'activité dans les médias, à une période donnée aussi, et pourquoi pas pour une zone géographique d'ici peu. Je dirais qu'au niveau de Novocom, également, on réalise des veilles sectorielles pour certains de nos clients, avec donc pour objectif, en quelque sorte, d'analyser la tendance des secteurs, la tendance des secteurs pour le compte de nos clients, il peut s'agir de faire des vérifications sur tout ce qui est chiffre T, des analyses, et puis également sur des nouvelles entreprises qui rentrent dans le secteur. Cela permet à nos clients pour lesquels on effectue cette veille de voir un tout petit peu comment ils se positionnent par rapport au marché. Juste par rapport à nos éditeurs, concrètement, si on prend, par exemple, le cas des telcos, des télécoms, des télécoms, il y a les opérateurs téléphoniques. Donc, si vous avez un client qui est un opérateur téléphonique, dans ce cas-là, une veille sectorielle ne parle pas uniquement des opérateurs téléphoniques. Sectorielle, c'est bien plus large. C'est-à-dire, ce n'est pas une veille concurrentielle. Si c'était une veille concurrentielle, ce serait uniquement, je dirais, les autres opérateurs téléphoniques, mais une veille sectorielle, c'est beaucoup plus large. ça irait jusqu'à aux fournisseurs d'accès à Internet, ça irait jusqu'aux opérateurs, je dirais, même ceux qui fournissent les pylônes, peut-être même des pylônes pour les télécommunications. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, ça dépend de la demande et du besoin du client. On dispose d'une possibilité de manipuler des filtres de données du coup l'utilisateur peut regrouper les secteurs d'activité qui l'intéressent et observer les tendances, le point médiatique, l'affinité média, les supports privilégiés, et en quelle période qui communiquent beaucoup. Dans ce cas-là, ce serait plutôt une comparaison entre différents secteurs. Et pour rajouter un tout petit peu la suite de Radon, en fait, la veille sectorielle, elle va toucher le cœur même du secteur, mais également, je dirais, les parties indirectes du secteur. Donc, si on prend, par exemple, tout ce qui est pétrole, secteur pétrolier, on ira également voir tout ce qui est central, hydroélectrique, donc tout ce qui va, qui est annexe au secteur de base et qui l'entoure. Merci Alain pour cette précision. Très bien. Donc, ces différents types de veille s'adressent différemment, je dirais, je suppose, aux différents acteurs dans l'entreprise. A priori, d'après ce que vous venez de dire, je ne devrais pas recevoir la même veille si je suis, si je travaille, si je suis chef de produit, marketing, si je suis dans le marketing ou si je suis dans les relations publiques ou si je suis directeur général où je suppose qu'en tant que dirigeant d'une entreprise, on devrait recevoir plutôt une veille stratégique, c'est-à-dire, comme on l'a défini au début, l'ensemble de toutes les veilles. Mais en tant que relation publique, je devrais recevoir plutôt la veille institutionnelle dont on a parlé ou en tant que responsable marketing, on recevoit, on va plutôt, je vais plutôt recevoir la veille publicitaire. Ce qui veut dire que ces différents types de veilles ont différentes fonctions au sein de l'entreprise, quels sont donc dans ce cas-là l'intérêt de chacun ou des personnes pour s'abonner à une veille médiatique. On l'a déjà un petit peu abordé avec les questions de vérification, mais est-ce qu'on peut peut-être, on peut peut-être aller un peu plus loin ? Qui va débuter cette fois-ci ? Je reprends la main. Donc, je pense que pour un chef d'entreprise, à première vue, ce qui l'intéresserait, ce serait de recevoir la veille qui sied à son secteur, donc la veille stratégique. Donc, pour lui, ça lui permettrait de voir un tout petit peu l'évolution de son marché et puis de pouvoir prendre des mesures correctives ou alors de saisir les opportunités, je dirais, du secteur pour pouvoir améliorer son secteur d'activité. Par ailleurs, je pense que, et j'aimerais quand même qu'on se focalise un tout petit peu dessus, la veille, dans sa globalité, je dirais qu'elle aura deux fonctions. La première, de surveiller son secteur, mais également la deuxième, d'avoir un côté informatif. Informatif sur ce qui se passe en général, pas forcément sur le secteur, mais c'est un outil à la fois informatif et un outil de prise des décisions. Très bien. Rad ? Plus en détail, on a élaboré une solution pour chaque type d'utilisateur. Un décideur s'intéressera surtout aux chiffres clés, le budget total, le montant investi par son entreprise ou son département et l'impact dans la pression publicitaire. Cette information permettra aussi aux financiers ou aux chefs du département marketing de contrôler les plans d'engagement budgétaire. La solution clé, la pige marque, qui dispose des informations indispensables pour mesurer la notoriété de sa marque de ses produits par rapport à la concurrence. tant que c'est aussi une veille concurrentielle avec en plus des campagnes clés de chaque période, le volume de diffusion par support. Donc, pour la communication en général, c'est quand même un outil de décision très, très, très important. Mais, il y a une chose, je pense que, bon, là, d'un point de vue, je dirais purement logistique concrètement, il y a quand même un intérêt fort pour tout le monde qui est celui, au final, de recevoir, je dirais, on reçoit dans sa boîte e-mail les informations. On n'a plus besoin d'aller lire, déplucher les journaux, déplucher les télés, d'écouter la radio toute la journée. D'autant plus qu'à Médagascar, il me semble que le nombre de presses écrites, de quotidiens, le nombre de télévisions, de radios, je n'en parle pas, est assez important. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les chiffres ? Et donc, du coup, l'intérêt pour chacun d'être abonné à une veille médiatique, c'est de le recevoir tous les jours, finalement, dans sa boîte sans bouger. Sans bouger. Pour un chef de produit, la piche campagne est la plus intéressante. L'analyse est axée sur un type de produit, donc par nature de produit. Il sera alerté de chaque nouvelle campagne, de chaque variation de campagne. Il aura aussi les indicateurs clés, mais concernant juste son produit et de sa concurrence. en même temps, il recevra aussi les solutions de suivi de campagne comme la piche presse et les suivis de diffusion pour la télévision et la radio. Un calendrier de diffusion est établi sur le même principe que la présentation d'un plan média. C'est pour vérifier la conformité de la diffusion par rapport au plan média. Je pense qu'il est quand même important de noter que ne serait-ce qu'en temps on arrive où on a une dizaine de chaînes télévision, une trentaine de types de presse et une quarantaine de stations radio. À titre indicatif, on a un peu plus de 1 600 panneaux publicitaires dans la capitale et ses environs. Sans parler du temps et de la logistique qu'il faut pour suivre ses propres campagnes, il y a aussi une méthodologie bien concrète à respecter pour avoir des données fiables afin de ne plus travailler à l'aveuglette. Effectivement, c'est un outil de travail que l'on propose. Les professionnels ont besoin des indicateurs pour élaborer leur stratégie pour appréhender ceux de la concurrence et aussi pour rectifier efficacement et à temps les actions ou le planning. Nos solutions disposent toutes d'un tableau de bord et la mise à jour se fait automatiquement dès que les données sont disponibles. Comme je l'ai déjà introduit tout à l'heure, les alertines sont très importantes d'un côté pour vérifier la conformité des spots et de l'autre pour être informés des nouvelles campagnes et pourquoi pas déceler de nouveaux talents, de nouveaux modes de production. Donc, disposer de cet outil fait toute la différence, qu'un d'autant meilleure réactivité, plus de maîtrise des stratégies et actions marketing. on dispose aussi de la solution paysage média comme son appellation l'indique. Ça répond aux questions quels supports domine, quelle est sa part de marché, quel genre de campagne ou quelle nature de produit se diffuse le plus dans un média taux d. cela permet d'essayer d'apprécier le public cible de la campagne et aussi l'audience du média. Oui, Alain. Oui, je dirais que l'importance de la veille que l'on réalise pour le de certains de nos clients depuis plus de dix ans n'est plus à démontrer. Il y a un réel intérêt et si depuis dix à douze ans nos clients certains de nos clients sont directement dans le mail. Déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va plus éplucher des dizaines de journaux la journée. Donc, la veille qu'ils reçoivent c'est vraiment une synthèse des informations qui pourraient être pertinentes pour eux. Et aujourd'hui, vu qu'on se dirige vers un monde plus écolo, le fait de recevoir sa veille directement par mail vient rompre un peu l'utilisation abusive du papier qui est assez nocive pour la planète. Mais ce qu'on a ne va pas faire plaisir aux médias, notamment la presse écrite. Alors, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus clair, je dirais, pour nos auditeurs en ce qui concerne la veille médiatique, qu'elle soit sectorielle, qu'elle soit concurrentielle, qu'elle soit publicitaire, qu'elle soit institutionnelle en termes d'image ou plus globalement stratégique. on a bien saisi que c'est un outil, la veille médiatique est un outil de plus en plus indispensable à l'entreprise en général, à la communication en particulier pour prendre des décisions, que ce soit pour vérifier les plans, que ce soit les plans médias ou la stratégie RP, pour rectifier, éventuellement rectifier, pour se repositionner par rapport à ses concurrents, pour saisir des opportunités également, même, je dirais, même en termes de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc, on a bien, je dirais, compris tout l'intérêt de cette veille médiatique pour les entreprises. Avant de terminer Rade et Alain, cela fait un mois, un peu plus d'un mois maintenant, que la ville d'Antananarie est confinée comme dans toutes les villes, je dirais, presque partout dans le monde. Vos clients ont dû apprécier, justement, en cette période de confinement, à leur juste valeur, la veille médiatique que vous leur avez livrée ou avez-vous rencontré des difficultés pour livrer cette veille médiatique? Je dirais que la période de confinement dans laquelle Adagascar et tout le monde entier est plongé actuellement a permis quand même à certains de nos clients de continuer à recevoir leur veille médiatique au jour le jour comme d'habitude. Il n'y a pas eu de réel cassure dans la réception de la veille médiatique et aussi tout à l'heure vous disiez peut-être les médias ne seraient pas contents si on annulait tout ce qui est version papier mais je dirais que ce confinement a permis à certains médias de pouvoir trouver une autre orientation pour faire passer leurs informations via le digital. Donc, ce confinement a aussi été a ouvert les yeux à beaucoup de personnes pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas que la version papier de digital aussi aujourd'hui est hyper important. Déjà qu'à Madagascar on note environ plus de 2,6 millions d'utilisateurs internes du total de la population donc il y a un réel intérêt à pouvoir aussi s'orienter vers ce support-là. Ce que nous aussi au niveau de l'agence nous faisons déjà et voilà je pense qu'il y a un intérêt aussi il y a une opportunité à saisir. Radu est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour continuer à livrer la veille publicitaire avec l'analyse ça c'est très important avec l'analyse à vos clients. Oui il a fallu réorganiser un peu au niveau de l'équipe au tout début de confinement il fallait doter chacun de matériel pour travailler chez eux au niveau des clients comme tout le monde est en confinement ils attendent beaucoup de nous surtout pour les envois de données les alertines il arrive que l'équipe se sensibilise pour capturer des divisions chez eux comme le système de monitoring restos au bureau on a discuté d'un planning d'envoi des rapports aux clients et cela se poursuit sans souci jusqu'à aujourd'hui bien merci alors on arrive vraiment à la fin de ce webinaire le petit mot un petit mot de la fin peut-être qui va commencer ou qui va terminer Alain a commencé donc dans ce cas là c'est Rad qui terminera donc à vous Alain le petit mot de la fin voilà donc je dirais que les entreprises ont un intérêt particulier de mettre en place une politique de veille médiatique qu'elle soit sur les médias traditionnels ou alors sur les médias numériques car ça leur permettrait de vraiment mesurer l'évolution du marché de pouvoir affiner leur stratégie parce que à travers la veille médiatique qu'ils vont recevoir ils pourraient avoir revoir leur stratégie de manière plus avérée pour être encore plus compétitif sur le marché pour terminer je voudrais rappeler ces quelques points avec le monitoring média on dispose de toutes les informations cruciales sur les mentions nous concernant et notre domaine d'activité avec un gain de temps un gain d'efficacité et de productivité on gagne aussi dans l'optimisation de notre budget sans avoir à engager un budget insuffisant ou à engager un budget énorme pour une action mal ciblée on dispose aussi de l'historique de communication de notre univers concurrentiel et surtout en cette période de crise on reste informé des dernières tendances de la communication médias des secteurs dynamiques et de la mutation des médias traditionnels ces solutions permettent aux annonceurs de prendre des décisions à temps ou d'anticiper les risques et les opportunités très bien alors Alain et Rad merci du temps que vous nous avez merci Alain merci Rad merci Nadrie merci à nos auditeurs et à bientôt pour le prochain webinaire au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.